Quoi ? FUR. Voici la blague la plus surutilisée de tout tweeter. Si vous ne me croyez pas, allez juste sur ce site, cherchez le mot FUR et voyez par vous-même des centaines de tweets par heure. Il est temps que quelqu'un arrête cette folie. Comment ? En leur rendant l'appareil. Un bot tweeter qui, dès que tu fais la blague du FUR, répond automatiquement à ton tweet avec un jeu de mots tout aussi pourri. Mais encore faut-il en trouver un. Il n'y a pas beaucoup de mots français qui commencent par FUR. Il n'y en a même aucun. Mais vous ne découragez pas, j'ai fini par trouver. Pas un, mais quatre. FUR rouge, classique. FUR bi, nostalgique. FUR e-road, mythique. Et mon préféré, FUR me ta gueule. Mais Victor, mais ça se dit pas FUR me ta gueule. Bon déjà, il nous faut un compte tweeter pour le bot. Avec une belle bannière, une belle pépée et une bio appropriée. Un quoi auquel il est impossible de répondre. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à coder ça. J'utilise Tweepy, une librairie piton qui me permettra de communiquer facilement avec l'appi de tweeter. Je crée une classe pour chercher et répondre aux tweets que je vais utiliser dans mon main. Dans ce dernier, je demande à l'appi les 100 derniers tweets qui contiennent FUR. Je regarde s'ils font la blague du FUR. Si oui, je leur réponds. J'attends un peu. Je demande les 100 derniers tweets avec une idée supérieure aux derniers que j'ai analysés. Et ainsi de suite. C'est un peu comme si t'arrêtais pas de rafraîchir la page de recherche de Twitter. Sauf que là, je demande les infos directes à leur serveur, sans passer par la UI. Je me suis aussi dit que certains malins tenteraient d'échapper à mon bot en écrivant FUR différemment. Genre, comme ça. Ou comme ça. Du coup, j'ai codé une fonction qui génère plus de 500 variations du moffer à rechercher pour qu'il soit impossible de se cacher du bot. Je vous vois. Je vous vois. C'est simple, hein. Sauf que ça marche pas parfaitement. Twitter impose au bot de ne pas répondre à plus de 200 tweets par tranche de 15 minutes. Sinon, ils le butent. Mais 200 tweets, c'est pas assez. Cette limitation force mon bot à parfois attendre. Ce qui fait qu'on va louper certains tweets. Mais bon ça, j'y suis pour rien. Pour plus qu'à mettre tout ça sur un serveur et lancer le code en continu. Allez, c'est parti. Plus de 2000 tweets par jour. Avec ça, il a pas fallu longtemps pour que mon bot soit remarqué par les trolls. Et bordel, qu'est-ce qu'il le détestait. En même temps, vu son efficacité, c'est compréhensible. J'ai jamais vu autant d'insultes dans des mentions. Mais c'était exactement ce que je voulais. Ça les frustrait tellement de pas pouvoir troller sans avoir un retour de bâton. Alors que leur victime était très heureuse de voir l'arroseur arroser. Il y a eu pas mal de réactions assez marrantes aussi. Déjà, beaucoup me disaient que c'était gênant. Alors, comme le résume 7-8, c'est assez cocasse dans de personnes qui font exactement la même chose. Il y a aussi pas mal de types qui n'ont pas compris que c'était un bot. Alors que c'est littéralement écrit dans le nom du compte. À la boulette. Non mais je vous jure, il y en a un qui pensait que je copiais-coller à la main les réponses. Lui, il voulait même se battre avec mon bot. Et moi, je me sens la castagne ! Et il y a une bonne vingtaine de twittos qui spamaient le compte de mon bot en représailles. C'est un bot, les gars. Il s'en fout. Mais enfin, tout était parfait. Puis Twitter a banni le bot. Les trolls, incapables de rivaliser, l'ont signalé en masse. Et ça a marché. Je pensais m'arrêter là. Mais quand j'ai vu les adeptes du fur se réjouir de cette nouvelle, je me suis dit que j'en avais pas encore fini avec eux. J'ai commencé par modifier le code de mon bot. A la place de répondre au tweet du fur, on va enregistrer leurs auteurs dans une base de données MySQL. Tès que quelqu'un fera la blague, il s'y trouvera. Et s'il la refait plusieurs fois, je saurai le nombre exact de ces récidives. En seulement quelques jours, le bot a enregistré des milliers d'utilisateurs. Et à l'heure où je vous parle, il continue d'analyser Twitter et à noter des noms. Alors qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces données ? Un site web. Pour pouvoir faire la blague du fur, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui répondre au fur. Ce site web va faire en sorte que ce ne soit plus jamais le cas. Je vous présente furmonleurgueule.net L'idée est simple. Tu t'y connectes avec ton compte Twitter, puis en un seul clic, tu peux bloquer tous ceux qui ont déjà fait la blague du fur. Ou alors juste les plus toxiques. C'est toi qui vois. Le site te placera dans une queue, et quand ce sera à ton tour, il s'occupera de bloquer toutes les personnes pour toi. Le processus peut prendre des heures, même des jours, à se compléter. Mais le site te tient informé de la progression et t'enverra un MP quand ce sera fini. Pourquoi c'est pas instantané ? Les limitations de l'API de Twitter, encore. Comme il y a des milliers de comptes à bloquer, ça prend du temps. Une fois fini, tu pourras aller sur ton compte Twitter et voir par toi-même le résultat. Si tout le monde le fait, ils ne pourront plus jamais faire la blague, car ils seront bloqués de partout. Et on aurait gagné. Cette fois ça y est, impossible que je me fasse bannir par Twitter. Ouais, apparemment Twitter ne veut pas que tu utilises son API pour bloquer des gens en masse. Mais ça ils le disent nulle part dans leur foutu documentation, c'est qu'ils se... Enfin bref. J'ai eu une dernière idée qui, elle, est 100% autorisée. Mais avant de vous la présenter, je voulais vous dire que je fais ces vidéos tout seul. Le code, le montage, le script, tout. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur mon Tipeee. Si vous voulez me soutenir sans dépenser d'argent, un petit j'aime, un commentaire et surtout un abonnement, ça aide vraiment. Merci. Cette dernière idée s'inspire de CovidTracker. Le site qui donne plein de graphiques sur l'évolution du Covid en France. Souvent, on montre ses courbes pour encourager les gens à faire les gestes barrières et se vacciner. Pour réduire le nombre de cas. Ah, je vais faire pareil pour encourager à bloquer les trolls du fur. Pour y arriver, j'ai encore dû modifier mon code. Maintenant, je récolte encore plus d'infos sur les trolls. Mais je récupère aussi les informations des victimes. Et j'enregistre tous les tweets qui font la blague du fur. J'ai déjà une base de données gigantesque avec une centaine de milliers de tweets. Le tout est présenté sur un site web. FurTracker.fr Tu peux notamment chercher un nom d'utilisateur pour voir s'il fait souvent la blague du fur. Ou si au contraire, il en est souvent la victime. Comme c'est le cas du CM de Netflix FR. Qui est la personne qui a le plus subi la blague. Jesus ! Ah bah, je comprends mieux pourquoi il a tweeté ça. Tu peux facilement télécharger le récap et le partager sur Twitter. Puis évidemment, t'as plein de statistiques pour voir l'évolution de la pandémie du fur. On remarque notamment que les gens avec un iPhone sont généralement plus toxiques que ceux sous Android. Voilà qui close débat une bonne fois pour toutes. Ce qui serait stylé, ce serait d'avoir en plus un bot Twitter qui donne des infos journalières sur ces statistiques. Alors on va le faire. Mais pas ici. Sur ma chaîne Twitch, en live, le 13 mars à 20h. Suivez-moi-y pour pas louper ça. Tu peux aussi voir les records individuels qui sont assez marrants à constater. Je veux dire, un type a quand même fait la blague presque 6000 fois en genre 30 jours. Et cette stat m'a vraiment intrigué. Et donné envie de parler avec une des personnes qui a fait le plus de fois la blague du fur. Pour juste lui demander pourquoi. Alors c'est ce que j'ai fait. Je m'attendais vraiment à tomber sur un gamin. Mais pas du tout. Et le résumé, c'est qu'ils adorent faire des raids de fur sur des gens. D'où le nombre élevé de la stat. C'est généralement fait sur des gens qu'ils connaissent. Ils s'amusent juste entre eux. Et en vrai, ils font de mal à personne. Attends, attends, attends. Attendez. Je suis en train de défendre les gens qui font la blague du fur là. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 projets informatiques pour une blague dont je m'en f... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501